Le thème de l'enseignement de ce soir s'intitule le prix de l'onction. Notez bien, le prix de l'onction. Là, pendant plusieurs jours, on va parler de l'onction. Ce n'est pas un thème qu'on aborde juste en une seule prédication ou en un seul enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'onction. Donc, premièrement, l'onction vous coûtera du temps. L'onction vous coûtera du temps. Les gens qui ont peu de temps à consacrer au trésor le plus important ne le recevront jamais. Beaucoup de gens peuvent passer des heures à regarder la télévision et à écouter les nouvelles dix fois par jour. Mais ces mêmes personnes n'ont pas le temps de regarder des enseignements ou des prédications qui sont ouintes. Les gens passent des heures à entretenir des conversations parfois inutiles, mais n'ont pas le temps de s'entretenir avec Dieu. Waouh ! Et on peut dire tous waouh parce que ça nous concerne tous. Les gens, c'est nous. Les gens passent des heures et parfois nous sommes abasourdis en voyant des gens qui ne sont pas disposés à attendre et être patients. Parce que la patience aussi fait partie des qualités d'un serviteur de Dieu et d'une servante de Dieu. Pour voir le oint de Dieu ou la ointe de Dieu et interagir avec lui ou elle. Comme nous avons étudié la semaine précédente, l'onction c'est le Saint-Esprit. Amen. Et l'onction, on peut l'acquérir dans l'intimité avec Dieu, en passant du temps avec le Saint-Esprit. En lisant la Bible, parce que quand tu reçois la connaissance du Saint-Esprit, tu reçois l'onction aussi. Il y a des choses, des niveaux d'onction que si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas rentrer dans ce niveau d'onction. Il y a des choses, c'est l'onction pour les guérisons, pour les miracles. Mais il y a des choses, c'est la connaissance de l'onction de Dieu. Amen. Même le simple fait que tu sois là ce soir, ça te fait augmenter ton onction. Parce que ça augmente la connaissance de la personne du Saint-Esprit en toi. C'est comme un couple. Si tu peux être bon, être très romantique, tu peux être quelqu'un qui est très gentil, très souriant. Mais si tu ne connais pas ta femme, si tu ne connais pas ton mari, si tu ne sais pas ce qui lui fait plaisir, eh bien tu ne pourras pas atteindre certains niveaux où tu vas pouvoir plaire ou faire plaisir à ton couple. Amen. Donc tu peux être quelqu'un qui prie, tu peux être quelqu'un qui évangélise, qui lit la Bible. Mais il y a des choses que tu connaîtras que par la connaissance de la lecture de la Bible ou des enseignements. Par exemple, tout n'est pas que prière, lire la Bible ou évangéliser. Dieu parfois te demandera pour lui faire plaisir de pardonner quelqu'un, de baisser la tête, de te taire face à une parole de provocation. Le Seigneur te demandera d'obéir et toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu aime et que ça lui fait plaisir et que ça augmente ton onction. En fait, plus le Saint-Esprit grandit en toi, plus l'onction de Dieu grandit en toi. Mais il y a des révélations que certains hommes de Dieu et certaines femmes de Dieu ont eues et ont acquis avec le temps, comme la discipline. Mais toi, pour avoir un niveau de discipline, d'onction, parce qu'il y a des fois, par exemple, je vous donne mon exemple pour H24 pour Jésus, je ne suis pas celui qui prêche le mieux, je ne suis pas celui qui connaît le plus la Bible, mais le Seigneur m'a accordé la grâce de la discipline et de la persévérance. Et si tu vois qu'il y a des choses que tu recherches dans ta vie et que tu vois dans un homme de Dieu ou une femme de Dieu, alors même si tu n'as pas la possibilité d'être physiquement avec lui ou elle, parce que parfois ils sont aux Etats-Unis, parfois ils sont en Afrique, parfois ils sont en Amérique du Sud, mais tu peux lire leurs livres. Et dans leurs livres, ils transmettent l'onction qu'ils ont reçue dans leur vie. Dans leurs enseignements, ils transmettent aussi l'onction. Amen. Et il y a combien de gens que Jésus n'a jamais touché physiquement, mais qui ont reçu son onction ? Parce qu'ils écoutaient, ils assayaient pour recevoir ces enseignements. Combien de gens n'ont physiquement jamais touché Jésus en son époque, mais ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu ? Parce qu'ils ont suivi les commandements de Dieu. Combien de gens, aujourd'hui nous avons reçu aussi l'onction, par exemple, apostolique, ou bien missionnaire d'implantation d'église, mais pourtant nous n'avons pas connu l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul nous transmet son onction à travers les lettres de la Bible, les Épitres. Donc nous pouvons aussi recevoir l'onction de quelqu'un en lisant ses livres et en mettant en pratique ce que cette personne qui est ointe de Dieu, ointe de Dieu, a pu acquérir comme savoir, comme connaissance, et physiquement dans sa vie, comme la présence de Dieu, et il peut transmettre. Amen. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ont écrit un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit ». Ils ont reçu une onction, une révélation. Et il y a beaucoup de pasteurs que leur vie même de prière ont changé quand ils ont lu ces livres-là. Alors, lire des livres par des serviteurs de Dieu qui ont des versets bibliques, ça peut augmenter ton onction et même marcher avec un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Parce que tu apprends avec lui ou elle. Amen. Parce que le diable copie tout, mais pour que vous puissiez comprendre, dans le monde spirituel des ténèbres, on n'appelle pas ça l'onction, mais peut-être il y a d'autres mots qui ne sont pas précisés dans la Bible. Mais c'est peut-être la copie de l'onction. Le niveau de mal, de méchanceté, dans une personne, on peut dire que c'est spirituel aussi. Il y a des personnes, ils ont tué des gens, il y a des personnes, ils sont tellement méchants. Des voyous, tu t'assoies à côté d'eux, tu sens la méchanceté. Parfois, il y a des témoignages des gens qui sont partis en prison. Ce n'est pas pareil dans le bâtiment des voleurs ou des meurtriers. Tu sens que ce gars-là, il a des démons en lui. Tu sens qu'il y a des démons très forts. Il y a des personnes qui n'avaient jamais rien connu du narcotrafic et juste par le fait de marcher avec des gens de ce milieu, ils reçoivent, c'est une onction des ténèbres. Ils reçoivent la capacité, ils savent comment agir, comment se comporter, les gestuels, comment répondre à certaines personnes, comment se faire respecter dans la rue. Ils apprennent toutes ces choses-là. Et nous, on croit que c'est que quelque chose de naturel, mais c'est spirituel. Les choses se transmettent spirituellement. À force de marcher avec quelqu'un, tu t'imprègnes aussi des choses de sa vie spirituelle. Amen. Donc, je vous encourage à marcher avec des personnes want pour recevoir plus l'onction. S'il y a une onction que vous désirez, cherchez autour de vous qui a cette onction et collez-vous à lui en tant que frère. Et si vous êtes une sœur, collez-vous à elle. Mais que l'homme marche avec le frère, marche avec le frère et la sœur avec la sœur. Amen. Je vous encourage toujours. Parce que parfois, tu vas dire, non, mais j'aime bien l'onction de la sœur, mais toi, tu es un frère. Donc, fais attention. Amen. Voilà. Alors, Seuls ceux qui prennent le temps et passent des heures précieuses à attendre loin et son onction sont dignes de les recevoir. Êtes-vous prêts à payer le prix et à accorder un temps précieux à loin pour son onction ? Êtes-vous prêts à payer le prix et à accorder un temps précieux à loin pour son onction ? Je veux dire que beaucoup parmi vous sont venus à H24 pour Jésus, à l'évangélisation, n'est-ce pas ? Vous êtes venus certains ponctuellement, certains vous êtes venus pendant un temps. Et plusieurs parmi vous, quand vous êtes venus à H24, vous avez reçu une onction d'évangélisation dans votre vie. Et je ne vais pas citer des noms, mais vous vous reconnaissez. Amen. Mais il y en a un, par exemple, que je veux citer, c'est Matthieu. Amen. Parce que Matthieu, il a quitté Marseille, carrément. Il a quitté Marseille, il a répondu à l'appel du Seigneur. Et Dieu l'utilise puissamment tous les jours et il est constant. Amen. La constance, la discipline. Quelqu'un qui est discipliné, c'est un disciple. Parce que, comme je vous l'ai dit, le mot disciple vient aussi du mot discipline. Alléluia. Et je vois dans la vie de Matthieu que son onction d'évangélisation a beaucoup augmenté. Depuis qu'il marche à mes côtés, qu'il voit aussi comment je parle, comment j'agis, comment je me comporte, même quand j'ai eu des attaques, comment j'ai réagi. Il a appris. Et je vois en quelques mois le changement dans la vie de Matthieu, même dans le comportement, la façon de se tenir et tout ça. On voit une évolution par la grâce de Dieu. Il y a des conseils que je peux lui apporter. Parce que, parfois, on est tous réunis ici, mais je ne peux pas prendre le temps avec vous tous en un seul moment. Mais si vous êtes plus proche de moi dans la semaine, je pourrais prendre le temps. Il y a des choses qui vont venir à mon cœur que je peux vous transmettre sur un moment précis. Amen. Un conseil ou bien une parole du Seigneur. Quelque chose. Et cela peut être un réma pour votre vie. Moi, des fois, il y a juste une parole d'un homme de Dieu, de certains hommes de Dieu qui m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie spirituelle. Juste une parole. Donc, écoutons les conseils. Celui que je vous l'ai dit plusieurs fois, la Bible dit que celui qui marche avec le sage devient sage. Et cela, et la sagesse est une onction aussi. Ça fait partie de l'onction. Salomon, il avait reçu cette grâce du Seigneur, cette onction. Le Saint-Esprit est celui qui donne la sagesse. Alors, voilà pourquoi il est si important, en tout cas, de payer le prix du temps pour l'onction. Deuxièmement, l'onction vous coûtera aussi de l'humilité. L'onction vous coûtera de l'humilité. Les gens aiment les choses qui leur donnent fière allure. Si vous n'êtes pas prêt à vous séparer de ce qui vous donne une allure fière, vous ne pouvez pas avoir l'onction. Amen. J'ouvre une parenthèse. Parfois, le Saint-Esprit va te demander de faire des choses folles. Et tu devras mettre ton orgueil de côté, ton égo de côté. Je prends mon exemple. Je prends beaucoup d'exemples de ma vie personnelle ce soir pour vous encourager. Moi, je viens d'un quartier. J'ai grandi dans un quartier qui était dans Paris. Et quand je me demande de prêcher dans le métro, je croisais des gens de mon ancien quartier. Pour moi, c'était une humiliation un peu. Parce que j'avais mis du temps à me gagner ce respect dans le quartier. J'arrive dans un quartier, je ne suis pas respecté, je ne suis pas connu. J'ai pris plusieurs années à me faire respecter. J'ai dû faire des choses pour me faire un nom dans ce quartier. Quelques années plus tard, Dieu, il vient, il balaye tout ça en deux secondes. Même parfois, les gens, ils savent. Il y a des gens qui n'ont pas touché à ma soeur parce qu'ils savent que c'est son grand frère. Il y a des gens même, ils savent que c'est mon petit frère, Victor. Il y a des choses que moi, j'avais réussi à faire dans l'orgueil. Et que quand je me suis donné à Jésus, Dieu me dit, vas-y, prêche dans la ligne de ton quartier. Et je dis, Seigneur, mais attends, mais là-bas, j'ai une réputation à tenir. Il n'y a rien qui tienne. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'humilie. Et parfois, je croisais des gars du quartier et ils me voyaient prêcher. Après, ils m'appelaient le pasteur. Je n'étais même pas encore pasteur, mais ils m'appelaient le pasteur. En plus, c'était un quartier musulman. Mais j'ai dû renoncer à moi. Je parlais des choses de Dieu, je parlais de la repentance, je parlais de l'amour. Mais certains, ils le prennent bien, mais certains, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi parce qu'ils te voient comme une victime, comme un moins que rien. Tu t'es perdu, tu t'es laissé embobiner, tu es devenu fou. Mais accepte pour le Saint-Esprit de devenir fou aux yeux des gens. Accepte que des gens vont se moquer de toi. Vous savez, même l'onction, si tu es une femme, accepte qu'il y aura des hommes qui vont te remballer. Peut-être qu'il y a cette estime ou fierté de femme aussi que tu n'es pas habitué à te faire. Toi, tu es habitué à qu'on te demande ton 06 ou ton 07. Tu es habitué à te faire draguer. Et peut-être ta chair aime ça. Ta vieille femme aime ça. Ta partie à Ève. Mais maintenant, Dieu va te demander parfois de prêcher l'évangile à un homme. Et il va te dire, vas-y, dégage avec ta tête là. Il va te dire mal. Dégage avec ta dégaine là. Dégage avec ta tête, je ne vais rien savoir de ton Dieu là. Et toi, tu es habitué à qu'on te drague. Tu es habitué à qu'on te dit, t'es belle, t'es mignonne, t'es ci, t'es ça. Et tout d'un coup, il y a un mec qui, à cause de l'évangile, il te remballe comme si tu étais une poubelle. Ça fait mal pour une femme, n'est-ce pas ? Et même pour un homme. Tu es habitué peut-être à que, voilà, tu veux plaire aux femmes. Et tout d'un coup, Dieu te dit, parle à cette personne et elle te remballe. Mais au moins, tu l'as prêché l'évangile à cause de l'évangile. Gloire à Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé que je rentre dans un wagon et il dirait que je tombe sur une ex à moi. Je tombe sur une ex. Et là, l'ennemi, il voulait m'intimider. Non, mais tu dois tenir ta réputation devant cette fille aussi. Regarde, c'est une ex à toi. Elle va penser quoi de toi et tout. Non, cet esprit me dit, prêche. On s'en fiche de ex ou pas ex. Et parfois, j'ai croisé des ex à moi dans le métro. Et j'ai dû prêcher l'évangile. Alors, peut-être, tu croiseras une ex à toi. Un ex à toi, tu auras lui prêcher l'évangile. Et tu devras prêcher radical. J'ai dû prêcher radical. Et j'ai quitté le wagon, je suis parti. Mais tu dois mourir à toi-même. Amen. Peut-être, toi, tu n'es pas dans le lieu de ton pays de naissance ou ta ville de naissance. Mais parfois, il y en a parmi vous. Moi, j'ai déjà prêché l'évangile même à mon coiffeur. Mon coiffeur, je le croise et tout. Et je le croise dans le métro. Il y en a, vous avez déjà prêché même à votre patron. Vous avez, vous devez tenir une, peut-être, comment je peux dire ça ? Vous devez vous tenir au travail, parfois être discret dans votre foi personnelle. Il vous voit d'une façon, ou même au collège, au lycée. Et tout le monde vous voit comme un gars, voilà, banal, sérieux, tout ça. Ou une femme, voilà, sérieuse. Et du coup, il vous croise dans le métro en train de prêcher l'évangile par l'aide de Jésus-Christ. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer demain à l'école ou demain au travail ? Il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont dit, j'ai prêché l'évangile, il y avait des gars de mon travail. Mais ce n'est pas grave, vouloir à Dieu. Toi, tu as juste obéi au Saint-Esprit. Et par ces paliers d'obéissance, tu augmenteras l'onction de Dieu dans ta vie. Amen. Moi, l'onction d'évangélisation, je l'ai acquis en évangélisant. En marchant aussi avec des serviteurs de Dieu qui, à l'époque où je n'étais pas encore dans l'évangélisation, j'ai marché avec des gens qui étaient avancés à mon époque dans l'évangélisation. J'ai lu des livres d'évangélisation. Amen. Donc, on sait tous qu'il y a des références comme Billy Graham, comme Reynard Bonquet. Amen. Donc, lis leur livre. Si tu veux avoir cette onction, lis leur livre. Écoute leur témoignage. Tu veux une onction pastorale ? Lis des livres de pasteurs qui ont l'expérience. Eric Warren ou d'autres pasteurs, je ne sais pas. Bill Johnson. Tu veux une onction dans tout ce qui est enseignant ? Cherche des livres écrits par des enseignants, des docteurs de la parole. Tu veux une onction, tu sens que tu t'appelles à une onction prophétique, des prophètes ? Lis des livres écrits par des prophètes. Écoute des prophètes. Amen. Qui sont bibliques. Parce que, aussi pour trier le vrai du faux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de vrais aussi, mais il y a beaucoup de faux. Il y a tout et rien sur Internet. Mais comment vous pouvez trier ? Par la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous sentez que cet orateur que vous écoutez parfois, il est biblique ? Est-ce qu'il cite des versets bibliques ? Est-ce que son enseignement, on peut dire que ça tient la route bibliquement ? Ne vous laissez pas avoir par tout vent de doctrine, par tout prédicateur. Alléluia. Faites attention à vous. Faites écouter ses maïas. Non, mais vraiment, il faut faire attention. Écoutez quelqu'un qui se base sur la Bible. Moi, je ne lis que des livres où je vois des versets. Si je commence à ouvrir un livre et dans les deux premières pages, trois premières pages, je ne vois pas de versets, je zappe. Parce que sinon, ça devient un roman ou je ne sais pas, autre chose. Mais normalement, quelqu'un qui enseigne quelque chose, il doit enseigner avec la parole de Dieu. Amen. Êtes-vous prêt à vous abaisser et à demander la prière ? Êtes-vous humble pour demander que quelqu'un prie pour vous qui est dans cette onction que vous recherchez aussi ? Êtes-vous prêt à aller à des conférences ? À vous asseoir ? Si vous avez reçu que vous allez être un prophète des nations, il y aura un temps où tu dois t'asseoir d'abord. Ou que tu dois être un évangéliste des nations. Ou que Dieu t'a dit que tu es un grand serviteur, une grande servante de Dieu qui va parcourir les nations. Mais d'abord, parcours ton quartier. Amen. Alléluia. Parcours ta ville. Dieu te dit, ok, je vais te donner les nations, mais d'abord je te donne de la ville. D'abord je te donne ton quartier. Comment se peut-il ? Moi aussi, j'ai reçu ces promesses. Voilà pourquoi je sillonne la région parisienne de haut en bas, de droite à gauche. Au moins quand Dieu me demandera maintenant d'aller dans les pays, il me dit que je suis déjà allé. Et bah c'est comme ça que je faisais. Mais je regardais des avions et je déclarais, un jour je serai dans cet avion en allant prêcher l'évangile dans les nations. Amen. Mais il faut un temps pour s'asseoir. Que celui qui veut enseigner, soit enseigné d'abord. Amen. Tu dois être enseigné et avoir un cœur enseignable, un cœur humble. Êtes-vous prêt à vous faire le serviteur de quelqu'un que vous considérez auparavant comme votre égal ? Parfois Dieu va vous mettre pour tester votre égo et il va vous mettre sous l'autorité spirituelle de quelqu'un qui a peut-être votre âge. Ou juste deux, trois ans de plus que vous. Ou même parfois qu'il est plus jeune que vous. Juste pour tester votre autorité, votre orgueil et votre égo. Par exemple, mon père spirituel, mon pasteur, son père spirituel, il a, je crois, deux ans de plus que lui à peine. Maseur Timothy, son père spirituel, docteur Rodney, Howard Brown, il a, je crois, deux ans de plus que lui. Ou il a le même âge que lui. Mais il ne regarde pas ça. Amen. Même parfois le pays d'origine, parfois il y a des choses qui te guérit. Si tu es africain, tu es européen. Parfois si tu as eu des choses dans le passé contre les Africains ou tu étais africain, tu as eu des choses contre les blancs aussi. Pareil, Dieu te met un homme de couleur ou peut-être blanc ou noir au-dessus de ton autorité. Tu dois aussi être guéri par rapport à ça. Ça existe. Amen. Ça existe. Donc, il faut mourir à toutes ces choses-là. Il faut accepter la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste qui avait à peine six mois de plus que lui. Et pourtant, Jésus était parfait. Jean-Baptiste était pécheur. Il connaissait tous ses péchés. Mais il a accepté par humilité. Il nous donne l'humilité. Il nous enseigne l'humilité, le Seigneur. Troisième prix à payer. L'onction te coûtera de l'ouverture. Les gens aiment garder leurs secrets. Ils ne veulent pas se séparer de leurs petits secrets et de leurs vies secrètes qu'ils chérissent. Il est incroyable de voir comment les gens viennent à le loin de Dieu ou la loin de Dieu et essayent de le tromper. Feignant d'être humble, semblant d'être humble et faisant semblant d'être un disciple obéissant. C'est l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode qui dit, dites-nous où est le roi de gloire ? Et je viendrai pour l'adorer. Je suis aussi un de ses fidèles alors qu'en réalité vous n'êtes pas un de ses adorateurs au Seigneur. Que veux-tu dire par là ? Parfois, Dieu te met dans la vie d'un loin de Dieu ou d'une lointe de Dieu et tu es quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Et c'est compréhensible parce que peut-être que tu as été trahi dans le passé, tu as été déçu. Mais parfois, c'est comme si tu vas chez le docteur. Tu dis, je suis malade mais tu ne dis pas il y a quoi précisément. Il te dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu ressens ? Tu ne veux pas dire. C'est pareil. Parfois, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu dans ta vie, pour te donner certaines clés pour ta vie, il faut ouvrir ton cœur. Amen. Il faut t'ouvrir, il ne faut pas être quelqu'un de renfermé toujours dans ton coin. Il faut s'ouvrir. Alléluia. Donc, ne sois pas quelqu'un de renfermé, d'isolé. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours isolé, tout seul dans son coin, tout seul dans son coin, renfermé, qui ne parle avec personne. Ouvre-toi un peu. Je ne te dis pas de déballer ta vie personnelle. Ça, ne parle pas de ta vie personnelle. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Les choses personnelles. Mais, sois quelqu'un de plus ouvert. Amen. Fais des connexions. Parce que parfois, Dieu peut changer ta vie à travers une connexion. Quatrième point. Le prix, le coût de l'onction est d'apprendre aussi de nouvelles choses. Ça te coûtera d'apprendre de nouvelles choses. Les gens aiment s'en tenir à ce qu'ils ont appris lorsqu'ils étaient enfants. C'est curieux d'observer comment les gens ne sont pas prêts à apprendre de nouvelles choses et ne veulent pas payer le prix de l'apprentissage, d'apprendre de nouvelles façons de réaliser leur ministère. Chaque nouvelle chose qui doit être apprise implique des douleurs, des sacrifices, du renoncement afin de réapprendre les choses qu'on croit déjà savoir parfois. Parfois, la douleur d'apprendre à faire de nouvelles choses est trop intense pour certains. Amen. Moi, par exemple, je suis pasteur. Je suis aussi apôtre. J'ai ouvert les églises. Mais ça ne m'empêche pas d'aller m'asseoir à des conférences et d'aussi apprendre. Parfois, le prédicateur. Et j'ai une licence en théologie. Donc, je sais beaucoup de choses sur la théologie. Mais ça ne m'empêche pas. Cela ne doit pas être une pierre d'achoppement pour mon humilité de recevoir quelque chose même de vous. Savez-vous que moi, j'écoute même mes fils spirituels. J'écoute leurs prédications. Et je pourrais dire non, moi, je vais écouter les prédications pour que Dieu me parle que des hommes de Dieu qui sont plus grands que moi dans le ministère. Mais j'écoute aussi les personnes que j'ai envoyées dans différentes églises du monde, dans différents endroits du monde, pour écouter leurs prédications. parce que je sais que le Seigneur me parle aussi à travers mes fils et mes filles spirituels. Amen. Sois toujours humble. Écoute toujours, moi, je ne regarde jamais l'âge de la personne, le parcours. Si la personne est là, elle prêche l'évangile au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, j'ai des choses à recevoir. Ne crois pas que tu as, je ne sais plus ce que lui, ce n'est pas lui qui m'a m'apprendre. Moi, j'ai 40 ans dans le ministère. Lui, il n'a qu'un an et demi. Non. Peut-être qu'en un an et demi, il a reçu une révélation que tu n'as pas reçu en 40 ans. Amen. Donc, écoute. Écoute, écoute, écoute. Peut-être, là, je vous enseigne, certains de vous, vous dites, moi, j'ai déjà lu tous les livres sur l'onction. Peut-être, ce livre-là, tu ne l'as pas encore lu. Tu as lu beaucoup de livres et peut-être que tu l'as lu, mais tu as oublié. Et là, c'est quelque chose que Dieu veut te rappeler. Rappelez-vous, dimanche, qu'est-ce qu'on a dit ? On a parlé de la sainteté, n'est-ce pas ? Et il est écrit dans la Bible un verset qui dit, recherchez la sainteté. Il n'a pas dit chercher, il a dit rechercher. Parfois, on croit qu'on a trouvé des choses dans notre vie parce qu'on les a cherchées. Mais Dieu nous demande de les rechercher. Amen. Dieu veut aujourd'hui, peut-être que tu avais déjà reçu des enseignements sur l'onction, tu croyais déjà savoir beaucoup de choses sur l'onction, mais le Seigneur aujourd'hui veut te réapprendre des choses, des choses nouvelles. Peut-être qu'à l'époque, ton cœur n'était pas aussi fertile qu'aujourd'hui. La terre. Parfois, on peut planter un fruit, une graine, pardon, en une certaine saison. Ça ne marchera pas. Il faut attendre une saison précise pour que ce fruit-là, cette même graine, porte du fruit. Peut-être que tu as été à une autre saison de ta vie quand tu as reçu un enseignement qui ressemblait à celui-là. Et tu n'étais pas prêt à le recevoir ou tu ne l'as pas reçu de la même façon. Parce que pour qu'une graine porte du fruit, il faut aussi le soleil, la lumière et la pluie. Et peut-être que dans cette saison-là, tu n'étais pas trop bien dans la parole ou dans la prière et ça n'a pas pu bien arroser la semence qui avait été plantée dans ton cœur. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on parle de l'onction parce que le Seigneur aimerait que tu t'intéresses à l'onction. L'onction, ce n'est pas pour toi. L'onction, c'est pour les autres. Si tu es là en train d'écouter l'onction, ce n'est pas que pour toi. Ne dis pas, non, mais vas-y, moi, je ne suis pas un gars qui... Parfois, on veut faire les gens genre on est des vrais. Mais être vrai, c'est croire en toute la Bible. Et Jésus parlait de l'onction. Il a dit, j'ai été ouin pour délivrer les captifs. Ça veut dire, sans onction, tu ne peux pas délivrer les captifs. J'ai été ouin pour guérir les malades. Sans onction, tu ne peux pas guérir les malades. J'ai été ouin pour apporter la bonne nouvelle. Sans onction, tu ne peux pas apporter la bonne nouvelle. Ne dis pas, ouais, les gens, ils veulent trop l'onction aujourd'hui, l'onction, l'onction, l'onction. Mais on a besoin de l'onction. Même si tu trouves qu'il y en a qui abusent de ces messages-là, ou de n'importe quel message, laisse-les chacun avec Dieu. Mais l'onction est importante. L'onction est très importante pour la vie d'un serviteur, une servante. Parce que je crois que nous tous, le désir de notre cœur, c'est que Dieu nous utilise pour sauver des âmes. Mais pour gagner quelqu'un, il te faudra l'onction de cet esprit. Vous voulez tous, peut-être guérir des malades, non pas pour dire, ah non, tu peux dire, non, moi je ne vais pas guérir des malades, je m'en fous, moi c'est prêcher l'évangile et qu'ils soient guéris ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Ah bon ? Si ta mère est malade, tu ne peux pas qu'elle a guéri, c'est ta mère ? Si ton père est atteint d'une maladie, cancer, tu ne voudrais pas qu'il soit guéri ? En fait, quand on parle des guérisons, des délivrances, c'est par la compassion, c'est l'amour que tu portes au prochain. Si tu n'aimes pas la guérison, demande à Dieu qu'il te donne l'amour pour les malades. Si tu n'aimes pas entendre parler des délivrances, ça veut dire, tu n'as jamais été captif ou tu n'as jamais vu, c'est quoi, d'être atteint d'un esprit de dépression autour de toi, d'un esprit de solitude, ou de schizophrénie, ou de n'importe quelle chose. Alors, il faut vraiment que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la compassion pour les gens qui sont tourmentés. Deux-moi la compassion pour les gens qui périssent loin de toi. Nous avons tous besoin de l'onction, même pour enseigner, même pour témoigner. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Même dans ton mariage, tu as besoin de l'onction de Dieu. Sans l'onction de Dieu, tu seras juste un homme quelconque. Avec l'onction de Dieu, tu seras l'homme que Dieu a choisi pour sa femme, pour ta femme. Sans l'onction de Dieu, tu seras une femme quelconque. Mais avec l'onction de Dieu, tu seras la femme préparée pour ce mari-là que Dieu t'a donné. C'est l'onction qui fait que tu es différent et différente. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas la grandeur, que tu es plus costaud, plus mince, plus grand, plus petit. Ce n'est pas ça qui fait que tu vas réussir dans le ministère ou que tu es plus charismatique physiquement que l'autre. Peut-être qu'il y en a des gens qui disent « Oh, mais quand lui, il arrive, on sent qu'il est là. » Ou quand elle arrive, on sent qu'elle est là. Mais ne demande pas que quand les gens arrivent, ils sentent ta personne, ta présence, qu'ils sentent la présence de Dieu. Je m'en fiche qu'on sent de ma présence ou pas. Moi, je veux que quand j'arrive quelque part, oui, je veux que les gens sentent « Ah, la présence de Dieu est arrivée. » Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et là où tu arrives, les gens doivent sentir que le Saint-Esprit est arrivé parce qu'il est arrivé en toi. Là où tu arrives, l'onction de guérison arrive parce que le Saint-Esprit guérit. Là où tu arrives, l'onction d'enseignement arrive. La délivrance arrive parce que tu es la ouinte de Dieu, tu es ouin de Dieu. Levez la main à ceux qui croient qu'ils sont ouins. Si tu crois que tu n'es pas ouin, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te ouint. Amen. Amen. C'est curieux d'observer comment les gens ne sont pas prêts à apprendre de nouvelles choses. Chaque nouvelle chose qui doit être apprise implique des douleurs et des sacrifices afin de réapprendre les choses qu'on croit avoir apprises. Cinquièmement, l'onction te coûtera le changement. Certaines personnes n'aiment pas le changement. Dieu va te changer déjà. Dieu va changer tes habitudes. Amen. Il y a des habitudes que tu dois changer dans ta vie. Il y a des préquentations que tu dois changer. Il y a des lieux que tu dois changer. Il y a... Écoutez-moi bien parce que c'est un conseil que je vous donne. Même ta façon de t'habiller à certains endroits, tu dois la changer. Ta façon de parler, tu dois la changer. parce que tu es un oin de Dieu. Moi, j'ai dû faire ce travail dans ma vie. C'était difficile pour moi. J'étais un wesh-wesh. C'était dur. Moi-même qui ne lisais jamais aucun livre. J'ai dû reformer mon langage en lisant la Bible et le langage de Louis II. Amen. Donc, on doit réapprendre à parler. On doit réapprendre à s'habiller, à se présenter devant les personnes. Amen. On doit réapprendre. On doit apprendre à le changement. Les gens adorent leur façon ancienne et traditionnelle de faire les choses. C'est incroyable d'observer des gens qui prétendent vouloir l'onction mais qui ne sont pas prêts à apporter des changements à leur vie. Waouh ! À leur temps, à leur plan, peut-être toi, tu as une façon comme ça de faire les choses dans ta vie. Mais le Saint-Esprit te dira parfois change-moi ça. Ça, c'était ton projet, ton planning à toi. Maintenant, fais mon planning à moi. Le Saint-Esprit va changer ton emploi du temps, tes projets de ta vie. Tu t'étais dit, oui, moi, d'ici 5 ans, je ne suis plus à Paris. D'ici 10 ans, moi, je suis quelque part d'autre. Mais peut-être que le Saint-Esprit a besoin de toi à Paris. peut-être que le Saint-Esprit... Moi, Dieu a changé tous mes... Enfin, demandez à mon frère, à mon frère, à ma soeur. Combien de fois, je n'ai pas voulu vivre dans des pays différents. Je voulais vivre dans des pays différents, mais le Saint-Esprit me ramenait toujours. Moi, ce n'était pas une baleine qui me ramenait. Moi, c'était des avions. Retour à la case départ. À Ninive. Paris, ça a été mon Ninive. Ça l'est encore. On est des Jonas. On veut fuir ce que Dieu a pour nous. Mais l'onction de Jonas a augmenté à Ninive. L'onction de Jonas a augmenté à Ninive. Et l'onction que Dieu a donnée à Jonas était pour Ninive. Ce n'était pas pour fuir à Tarsis. Beaucoup d'entre nous, on veut aller à Tarsis. C'est où Tarsis ? Asimina ? Non. Tarsis, il y en a qui disent que c'est en Espagne. Il y en a qui... En fait, Tarsis, ça représente un lieu où tu ne sais pas. En fait, tu crois savoir, mais tu ne sais pas en fait. Parce que celui qui sait vraiment, c'est Dieu dans ta vie. Toi, tu crois vouloir, tu crois savoir les plans où Dieu te veut, mais Dieu, qui est le Saint-Esprit, il est en toi et il sonde l'Esprit de Dieu, il sait très bien où est-ce que Dieu a prévu de te faire vivre. Combien de fois l'apôtre Paul dira dans ses lettres « J'ai voulu aller vers vous, mais le Saint-Esprit m'a interdit d'aller en Asie. » Il voulait aller en Asie, mais le Saint-Esprit lui a interdit d'aller en Asie. Ça veut dire parfois tu veux faire des choses, mais le Saint-Esprit t'interdit. Et des fois, tu ne veux pas faire des choses, mais le Saint-Esprit t'oblige à les faire un peu comme Jonas. Sinon, tu finiras dans le ventre d'une baleine pendant trois jours sans manger et sans boire, dans l'obscurité. Et ça s'appelle ça un désert. Amen. L'obéissance, ça ramène plus d'anxion. Donc, celui qui cherche l'anxion est celui qui doit changer sa vie pour correspondre à l'anxion de Dieu. Au moins, le fardeau de l'ajustement repose sur le demandeur. Celui qui cherche l'anxion est celui qui doit changer sa vie. Le fardeau de l'ajustement repose sur le demandeur. Ça veut dire que vous, vous demandez l'anxion. Vous voulez l'anxion, n'est-ce pas ? Vous voulez plus du Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, le Seigneur vous dit ce soir qu'est-ce que vous devez faire. Donc, vous êtes demandeur. Et le Seigneur est celui qui donne. Donc, vous devez vous ajuster à Dieu et ce n'est pas Dieu qui doit s'ajuster à vous. Comment ça, ces créateurs qui s'ajustent à la création ? Ce n'est pas la création qui doit s'ajuster au créateur. Normalement, je ne sais pas moi. Nous, on veut que Dieu s'ajuste à notre vie. Seigneur, j'ai choisi elle. Même si ce n'est pas elle, mais s'il te plaît, fais, change le truc de l'univers là. Fais que ce soit elle. Fais que ce soit lui, Seigneur. Dieu t'a dit non. On a tous fait ça. Moi aussi, je l'ai fait dans le passé. J'ai voulu changer une personne, même plusieurs, mais ce n'était pas celle que Dieu avait pour moi. J'ai voulu changer, mais ça ramène des problèmes dans ta vie après. Tu te ramènes des problèmes tout seul. Mais quand tu sors de ces choses toxiques et tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu, c'est toi qui t'accommode à Dieu et ce n'est pas Dieu qui s'accommode à toi. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est, il n'a pas pris comme prétexte d'être l'égal de Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, passe de moi cette coupe, mais qu'il en soit fait ta volonté et pas la mienne. Amen. Alors qu'il est le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son approbation, mais il s'est soumis jusqu'à son dernier souffle. Toi aussi, fais part à Dieu de ce que tu aimerais ou ce que tu n'aimerais pas, mais dis-lui Seigneur qu'il en soit fait ta volonté et pas la mienne. Amen. Demande. Parle à Dieu. Tu peux dialoguer, ce n'est pas un tyran Dieu. Tu peux dialoguer avec lui. Dis-lui Seigneur, j'aimerais ci, j'aimerais ça, mais qu'il en soit fait ta volonté. Peut-être Dieu te fasse grâce, peut-être pas, parce que la chose est trop importante que Dieu veut accomplir à travers toi. Il y a un prix à payer et je ne peux pas vous mentir. Il y a un prix à payer, mais c'est la meilleure vie qu'on peut mener. Comme on dit, moi personnellement, je sais que pasteur, c'est le plus dur des cinq ministères. Pour moi, c'est le plus difficile. Mais pour moi, c'est le meilleur. C'est le plus difficile parce que regardez, c'est lequel, on compare les cinq ministères à cinq doigts. Lequel se démarque ? Là où il y a l'alliance. Mais parce que les autres ministères, ils ne sont pas mariés avec l'Église. Donc, peut-être celui qui est célibataire, tu veux te marier parce que physiquement, ton corps te le demande. Ton esprit, tu te sens seul émotionnellement parfois. Ton corps te le demande. Mais l'apôtre Paul dira quoi ? Je vous conseille parce que vous ne savez pas, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Amen. Tu devras supporter un homme. Tu devras supporter une femme. Alléluia. Tu n'auras plus la même liberté. Donc, moi, je vous dis, les célibataires, profitez de votre célibat parce que quand vous serez marié, il y aura des avantages. Amen. Physiquement, émotionnellement, tu pourras partager ta vie avec quelqu'un, des souvenirs, des choses, mais aussi, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Alléluia. Moi, quand je n'étais pas marié, je pouvais bouger à droite et à gauche sans me prévenir quelqu'un. Je n'ai rien à prévenir personne. Je fais ce que je veux. Je gaspille mon argent dans ce que je veux. Maintenant, quand j'ai de l'argent, chéri, qu'est-ce qu'on doit acheter ? Et après, moi, j'avais des projets et tout ça, ça part et je dis ok, je n'ai plus de projet. Amen. Donc, ton argent ne t'appartient plus à toi, il appartient à vous deux. Ton temps ne t'appartient plus à toi, mais il appartient à vous deux. Mais quand tu as dit oui à Dieu, peut-être que maintenant, tu dis oui, mais depuis que j'ai donné à Dieu ma vie et des trucs que je ne peux plus faire dans ma vie, de péché. Mais oui, mais l'avantage, c'est que tu as la vie éternelle, tu as des récompenses dans le royaume des cieux. Tu es marié au Seigneur Jésus-Christ, tu es marié à Dieu. Oui, peut-être que tu vois les autres sur les réseaux, ils vont en soirée, ils vont en discothèque, tu vois, le pote là, il a des nouvelles filles chaque semaine et le vieillot, il te dit, vas-y, moi, je suis là avec le Seigneur, même célibataire, en train d'attendre la promesse de Dieu et mon pote là, il est là avec une fille chaque semaine différente. Tu es une femme, tu vois tes potes, tes filles là qui sont en belle voiture avec des gars et tout. j'ai dit, moi, avant, j'étais comme ça, maintenant, je suis là en train d'attendre la promesse de Dieu qui tarde à venir. N'envie pas, le genre du monde. Je vous ai dit plein de fois la parabole entre le cheval et le cochon. Vous la connaissez déjà, non ? Vous la connaissez pas ? Vous voulez que je la raconte ? Oui, il y avait un fermier qui avait un cheval et un cochon. Et à la fin, vous allez vous poser la question si vous êtes le cheval ou vous êtes le cochon, le halouf. Alors, le cheval, il était jaloux du cochon parce que le fermier, le propriétaire, il donnait à manger que au cochon, plus le double de nourriture que le cheval. Et le cheval, il disait, mais c'est moi qui fais le boulot le plus dur. Tous les matins, je pars avec mon propriétaire, il me charge comme une mule et il m'emmène dans les montagnes et quand il revient, il me donne un petit bout à manger alors que le cochon, il ne fait rien de sa journée et il ne lui donne que de la nourriture. Et un jour, c'était un 25 décembre. Et le cheval, il voit le cochon nulle part. Et il dit certainement, le cheval, le cochon maintenant, il a le droit de demeurer dans la maison du fermier. Et après, il regarde de loin et il voit quelque chose qui tourne comme ça. Et il regarde de plus près et c'était le cochon. Et il a dit, en fait, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. En fait, le fermier donnait à manger au cochon pour le grossir, pour mieux le manger. Et le diable donne à manger. Peut-être, vous voyez, vos amis d'avant, ils prospèrent dans l'illégal et toi, tu ne peux plus être dans l'illégal. Toi, tu es légal, tu dois faire des choses bien, 1000 euros par mois, 1300, tu dois faire des trucs, 1500, je ne sais pas comment tu gagnes. Mais tu sais qu'avant, tu faisais des bidouillages par ci par là pour arrondir les fins de mois. Une plaquette par ci, deux plaquettes par là. Maintenant, tu ne peux plus faire tout ça. Avant, tu trichais. Tu trichais dans l'entreprise, tu trichais, tu mentais, tu piquais dans la caisse. Maintenant, tu es droit, tu es une femme loyale, un homme loyal, tu es fidèle et tu te satisfais de moins. Peut-être, tu vois que les gens, ils vont en discothèque, ils font ci, ils font ça. On dirait, ils s'amusent. On dirait. On dirait, mais pour ceux qui ont goûté aux boîtes de nuit avant, vous savez déjà que tout cet argent qu'on croit s'amuser et tout, le lendemain, tu as mal à la tête à cause de l'alcool et de la drogue. Tu perds de l'argent. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit ? Pardonnez-moi. Tout l'argent, tout l'argent qu'on gaspille en discothèque, il termine dans les toilettes. Bah oui. La nourriture et l'alcool, ça termine dans les toilettes, dans la salle de bain. Tu as gaspillé 200, 500 euros, 1000 euros. Tout l'argent que tu gaspilles dans le monde, c'est du gaspillage. Mais si tu donnes dans l'œuvre de Dieu, c'est de l'investissement pour la vie éternelle. Amen. Comme ce qu'on fait pour les orphelins. Peut-être, le diable te dira, oui, mais c'est l'argent, garde-le pour toi, tu feras ci. mais quand tu sèmes, tu donnes une offrande pour les orphelins, il y a un orphelin dans le ciel qui un jour te recevra et te dira merci, merci mon frère. Grâce à toi, j'ai pu avoir une famille, j'ai pu être éduqué dans la parole de Dieu, j'ai pu être enseigné, devenir pasteur, j'ai pu... Voilà, tu as changé ma vie mon frère. Merci beaucoup. Merci ma sœur. Amen. Il y a des gens que quand vous semez dans des ministères d'évangélisation ou même quand vous évangélisez dans le ciel, vous allez rencontrer des personnes qui vous diront merci mon frère de m'avoir prêché l'évangile, merci d'avoir semé dans ce ministère parce que grâce à ta semence, ils ont pu acheter des bibles et cette bible-là, on me l'a offert dans un village et j'ai été converti par cela. Amen. Donc, tout ça pour vous dire que ça vous coûtera, ça vous prendra du temps et il faut payer le prix pour l'onction. Amen. On va bientôt finir. L'onction vous coûtera de l'honneur. L'honneur. C'est un mot que j'aime beaucoup, l'honneur. Les gens ne sont tout simplement pas prêts à payer le prix pour honorer véritablement. Vous savez, une des plus grandes choses que j'ai appris dans ma vie chrétienne et dans le ministère, c'est l'honneur. Apprendre à honorer les autres. Apprendre à honorer ta femme. Apprendre à honorer ton mari. Apprendre à honorer ton père et ta mère. Apprendre à honorer ton patron. Apprendre à honorer ton pasteur. Amen. Apprendre à honorer tes frères et sœurs. C'est quoi honorer quelqu'un ? C'est lui donner du respect. C'est lui donner de l'attention. Être sérieux avec la personne. Ne pas prendre la confiance avec la personne. Lui donner de l'importance. C'est ça honorer quelqu'un. Amen. Le prendre en compte. L'honneur. C'est très important. C'est incroyable de voir des gens vouloir l'anxion sans vouloir payer le prix de l'honneur envers une personne ouinte. Vous savez que moi, quand je me suis mis sous la couverture spirituelle, la paternité spirituelle, même sur l'autorité spirituelle de mon père spirituel, de mon pasteur, j'ai reçu. Beaucoup. Moi, ma capacité aussi, il y a des choses de mon leadership que j'ai reçu par rapport que j'ai servi mon père spirituel, mon pasteur. Parce que lui, il avait ça dans sa vie, cette grâce. C'est donc sûr dans sa vie. Et j'ai reçu cette chose dans ma vie. Amen. J'ai reçu des grâces d'implantation d'église, d'autorité spirituelle. J'ai reçu ça. Il y a des choses que je ne savais pas, mais que j'ai appris avec lui en le servant. Amen. Élisée a servi Élie. Et c'est en servant l'homme de Dieu que Dieu a mis dans ta vie, ton Élie, que tu recevras la double portion de son onction. Amen. Le service, les amis. Dieu veut que nous soyons des serviteurs. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé d'avoir un père spirituel pour être un exemple pour mes disciples. Parce que j'aurais pu rester, moi, j'avais déjà, entre guillemets, Dieu m'avait fait connaître déjà. J'avais déjà une visibilité sur Internet. J'aurais pu ouvrir une église comme ça et avoir personne au-dessus de moi. Mais j'ai décidé de me protéger. Ça me protège. Je donne l'exemple. Comment je vais aller dire à quelqu'un, écoute-moi si moi, je n'écoute personne. Comment je vais aller dire à quelqu'un, serre-moi si moi, je ne sers personne. Amen. Si tu sers quelqu'un qui ne sers personne, fais attention à lui. Amen. Si tu es sous l'autorité de quelqu'un qui est sous l'autorité de personne, méfie-toi de lui ou elle. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu a toujours une autorité spirituelle au-dessus de lui ou elle. C'est biblique et c'est pour le préserver, la préserver. Ça te garde de l'orgueil. Ça te maintient dans l'humilité. Ça te fait rendre des comptes à quelqu'un. Moi, demain, je déraille. Vous êtes là pour me dire et il y a mon Père spirituel pour me tirer les oreilles aussi. Mais vous, qui vous tire les oreilles ? Amen. Donc, si vous êtes des personnes non et moi, il n'y a que Dieu au-dessus de moi, ok, mon courage. Et on verra dans 10 ans, on verra dans 20 ans qui tu seras vraiment. Mais accepte d'avoir une autorité spirituelle sur ta vie. Accepte d'avoir un Père spirituel. Moi, je n'étais pas du tout dans ça avant. Je vous ai raconté mon témoignage déjà. Écoutez la prédication sur la paternité spirituelle si vous voulez apprendre sur ça. Moi, ça m'a changé ma vie aussi. Spirituelle. Ça aide beaucoup d'avoir un Père spirituel. Tu peux te confier à quelqu'un, tu as un ami ou la personne. Il y a des choses que tu ne peux pas raconter aux gens mais tu peux raconter à ton Père spirituel parce que c'est un homme comme toi ou sinon tu es une mère spirituelle. C'est une femme comme toi, elle peut te comprendre, c'est une personne qui a de l'expérience. Elle prie pour toi, des gens qui prient pour toi. Amen. Moi-même, si vous ne priez pas pour moi, moi, j'ai des parents spirituels qui prient pour moi. Amen. J'espère que vous priez pour moi. Parce que moi, je prie pour vous. Moi, je prie pour vous tous. Je prie pour vous tous. Ma femme et moi, on prie tout le temps pour vous tous. On prie pour vous tous. Et c'est important d'honorer. J'ai appris l'honneur. Moi, j'ai dit samedi, je ne sais pas si tu étais là, j'ai dit samedi de mon Père spirituel. Mon meilleur exemple de fils spirituel, c'est mon Père spirituel. Et moi, je veux être le meilleur exemple de fils spirituel pour vous. Tu lui diras, mais comment je dois être un bon fils ? Regarde comment ton père se comporte, ton père spirituel se comporte avec son père spirituel. Et ça, c'est l'exemple que ton père spirituel te donne. Moi, je vois comment passer Timothée, quand il y a son père spirituel, il est comme un enfant. Le même, il le dit. Alors qu'ils ont le même âge, cinquante et quelques années. Il dit, quand il y a mon père spirituel, je mets tout mon revêtement de côté, je suis un enfant de mon père spirituel. Je mets mon égo, mon orgueil, tout de côté. Ça, ce n'est pas d'humilité, ça ? Un homme qui s'est converti en prison, un homme qui était un voyou qui a fait des choses dans le monde, qui accepte de se soumettre vers quelqu'un qui n'est même pas un voyou, parce qu'il y a l'orgueil aussi. Tu lui dis, non, mais moi, j'ai fait des choses dans la rue. Lui, il n'a rien fait, je vais me soumettre à lui. Tu vois ? Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Mais Dieu, il choisit qui il veut pour toi. Ça se trouve, tu étais un gangster et Dieu te met quelqu'un qui est un ancien skater. Et de l'avant, tu rakettais les skaters. Dieu, il fait ce qu'il veut pour briser ton orgueil. Amen. Donc, c'est important vraiment que l'humilité pour l'onction. Très important. Honore, honore tout le monde autour de toi. Honore ton père, ta mère, honore tes frères et sœurs biologiques, spirituels, honore tes pasteurs, honore tout le monde. Alléluia. Septièmement, l'onction te coûtera de l'écoute. Apprends à écouter. Rappelle-toi toujours que tu as une seule bouche et deux oreilles. Donc, deux oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Mais nous, au lieu d'écouter, on parle. On passe plus de temps à parler qu'à écouter. On a une seule bouche. Les gens n'écoutent pas les hommes ouins. Il faut de l'autodiscipline pour écouter un homme ouin. Parlez moins et écoutez davantage si vous voulez recevoir l'onction. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction si vous n'écoutez pas le ouin ou la ouinte de Dieu dans votre vie. Jésus a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les mots, du ouin contiennent l'esprit et la vie dont vous avez besoin. Écoutez attentivement quand vous êtes avec le ouin ou la ouinte de Dieu. Comment pouvez-vous recevoir l'onction si vous n'écoutez jamais les messages, la prédication et les prophéties du ouin de Dieu dans votre vie ? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada